Ces derniers mois, on a vu beaucoup de nouveaux modèles de tablettes apparaître sur le marché et à l'heure actuelle, on peut trouver de très bonnes options dans la gamme moyenne sans dépenser trop d'argent. Concrètement, dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 5 meilleures tablettes du moment avec des prix compris entre 200 et 300 euros. Dans la description de la vidéo, vous avez des liens vers tous les produits au cas où vous voudriez les acheter ou voir combien ils valent, parce qu'il est possible que les prix changent par rapport à ce que je dis dans la vidéo. Bienvenue sur Tout Techno et passons à la liste. Numéro 5. Realme Pad Mini La première tablette qu'on va examiner est fabriquée par Realme et est la moins chère de la liste. Son prix étant de 200 euros au moment où je réalise cette vidéo. Comme vous pouvez probablement le deviner d'après son nom, le Pad Mini est une tablette de petite taille avec un écran IPS de 8,7 pouces et une résolution HD+. Elle est en métal et sa qualité de fabrication est vraiment bonne pour un appareil de son prix. A l'intérieur, on trouve un processeur Unisoc Tiger T616 et une carte graphique Mali G57. Cette tablette est disponible en deux versions, l'une un peu moins chère, dotée de 3Go de RAM et de 32Go de stockage, et l'autre, celle qui coûte 200 euros, est dotée de 4Go de RAM et de 64 de stockage. Les deux versions peuvent étendre leur stockage avec une carte micro SD et la tablette est également disponible en version 4G pour que vous puissiez vous connecter à internet n'importe où, même si honnêtement, je pense que cette dernière version n'en vaut pas la peine. En ce qui concerne les caméras, on a à l'avant une caméra selfie de 5 mégapixels et à l'arrière une caméra de 8 mégapixels, capable d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 fps. La batterie du Realme Pad Mini est de 6400 mAh, ce qui lui donne une autonomie d'environ 16 heures, ce qui est pas mal du tout. Elle est également dotée d'un système de charge rapide de 18 watts qui lui permet de se recharger de 0 à 100 en un peu moins de 3 heures, ce qui au final n'est pas si rapide que ça. Enfin, comme extra, on a des haut-parleurs stéréo et une prise casque. Si vous êtes à la recherche d'une petite tablette bon marché, la Realme Pad Mini est l'une des meilleures que vous pourrez trouver aujourd'hui. Elle est très performante dans les tâches quotidiennes et son écran, sa batterie et ses caméras sont plus qu'acceptables pour une utilisation quotidienne ou pour regarder un film. Pour moins de 200 euros, je pense que c'est une très bonne option. Numéro 4. Samsung Galaxy Tab A8. La prochaine sur la liste est le dernier modèle que Samsung a lancé dans sa gamme de tablettes économiques. Le prix de cette tablette est assez similaire à celui du Realme Pad qu'on vient juste de voir, puisqu'elle coûte entre 180 et 230 euros selon le modèle que vous choisissez. La Galaxy Tab A8 est dotée d'un écran TFT de 10,5 pouces avec une résolution Full HD+. Sa qualité de fabrication est excellente avec un corps en métal. En termes de hardware, son processeur est un Unisoc Tiger T618 à 8 coeurs et elle dispose également d'une carte graphique Mali G52. Elle est disponible en 3 versions, la moins chère à 3Go de RAM et 32 de stockage et les deux autres ont 4Go de RAM et 64 ou 128 de stockage. Les 3 versions disposent d'un emplacement pour carte SD au cas où vous auriez besoin de plus de stockage. Il existe également une version avec une connexion 4G en plus du Wi-Fi qui est aussi un peu plus cher que le modèle de base. En ce qui concerne les caméras, on a une caméra frontale de 5 mégapixels et une caméra arrière de 8 mégapixels avec autofocus. Enfin, la batterie est de 7000 mAh avec une charge rapide de 15 watts. Et en plus de tout cela, la Galaxy Tab A8 dispose également de 4 haut-parleurs stéréo avec le son Dolby Atmos pour un son surround, d'une prise casque et d'un mode multitâche. La Galaxy Tab A8 se distingue principalement par sa bonne qualité de fabrication. C'est bonne performance pour une utilisation quotidienne et c'est bon haut-parleur. Mais elle est à la traîne principalement au niveau de l'écran car les écrans de type TFT ne sont pas très bons. De même, la recharge pourrait être plus rapide car elle prend beaucoup de temps. Néanmoins, si votre budget est de 200 euros et que vous voulez une tablette de taille normale, je pense que la Galaxy Tab A8 est l'une des meilleures que vous puissiez trouver actuellement. Bien que si cela ne vous dérange pas de dépenser un peu plus, les options suivantes de la liste me semblent bien meilleures. Numéro 3. Xiaomi Redmi Pad. En troisième position, on a l'une des dernières tablettes que Xiaomi a mises sur le marché et qui vient concourir dans la gamme moyenne basse, coûtant entre 220 et 300 euros au moment où je fais cette vidéo. La Redmi Pad est dotée d'un écran IPS de 10,6 pouces avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sa qualité de fabrication est très bonne avec un corps entièrement en aluminium. A l'intérieur, on trouve un processeur Mediatek Helio G99 accompagné d'une carte graphique Mali G57 et d'un choix de 4 ou 6 gigaoctets de RAM, tous deux avec 128 gigaoctets de stockage qui peuvent être augmentés avec une carte micro SD. En termes de caméras, les caméras arrière et avant sont toutes les deux de 8 mégapixels, disposent d'un grand angle et sont capables d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 fps. La Redmi Pad est dotée d'une batterie de 8000 mAh qui lui donne une autonomie de 24 heures, ce qui est vraiment bien. Elle dispose également d'un système de charge rapide qui lui permet de se recharger de 0 à 100 en 2h30 environ, ce qui n'est pas mal du tout pour une batterie aussi importante. Comme extra, il y a un système stéréo à 4 haut-parleurs et la prise en charge de l'audio haute résolution. La Redmi Pad de Xiaomi est l'exemple clair qu'aujourd'hui, il est possible de trouver des tablettes assez décentes à un très bon prix. Elle dispose d'un bon écran, de bonnes performances pour les tâches quotidiennes ou pour des jeux légers, d'une excellente autonomie et d'un système de 4 haut-parleurs qui est l'idéal pour regarder des films ou des vidéos. Pour les 220 euros que coûte la version la moins chère, je trouve que c'est une option difficile à battre. Si tu trouves cette vidéo utile, tu peux la liker et t'abonner à ma chaîne si tu es intéressé par la technologie. Ça m'aide beaucoup à développer ma chaîne et à toucher plus de monde avec mes vidéos. Donc, merci beaucoup. Numéro 2. Lenovo Tab P11+. A la deuxième place de la liste, on a une tablette de la marque Lenovo qui se rapproche un peu plus des 300 euros mais qui coûte 260 euros au moment où je réalise cette vidéo. La Lenovo Tab P11+, possède un écran IPS de 11 pouces avec une résolution de 2K. Elle est entièrement faite d'aluminium et contient un processeur Mediatek Helio G90T à 8 coeurs ainsi qu'une carte graphique Mali G76. Elle est disponible en 3 versions, dont 2 avec 4Go de RAM et 64 ou 128Go de stockage et une autre avec 6Go de RAM et 128 de stockage. Je recommande la dernière qui est aussi la moins chère sur Amazon au moment où je fais cette vidéo. Donc, étant meilleure et moins chère, c'est clairement la meilleure option. Quoi qu'il en soit, les 3 versions disposent d'un espace de stockage extensible avec une carte micro SD. Côté appareil photo, on trouve une caméra arrière de 13 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels. Toutes deux à grand angle et capables d'enregistrer des vidéos Full HD à 30 fps. La Tab P11+, dispose d'une batterie de 7700 mAh qui lui confère une autonomie d'environ 8 heures. Elle est également dotée d'un système de charge rapide de 20W qui la recharge entièrement en 3 heures, ce qui n'est pas mal du tout pour une batterie aussi importante. En guise d'extra, elle dispose de 4 haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos dont le son est excellent, de la radio FM et est compatible avec les claviers externes et instillés. La Lenovo Tab P11+, se distingue surtout par ses bonnes performances et son bon écran et par une qualité de fabrication légèrement supérieure à celle des autres tablettes de sa gamme de prix. C'est une tablette parfaite pour regarder du contenu multimédia, jouer à des jeux et travailler ou étudier en connectant un clavier externe. Maintenant que la version avec 6Go de RAM et 128Go de stockage ne coûte que 260€ sur Amazon, je pense que c'est une très bonne option. Numéro 1, Chewy iPad Max En première place, on a une tablette fabriquée par Chewy qui est à un peu moins de 300€ au moment où je réalise cette vidéo, même s'il est parfois possible de la trouver pour encore moins cher. La iPad Max est dotée d'un écran LCD IPS de 10,3 pouces avec une résolution 2K+, et un taux de rafraîchissement de 60Hz. Elle est fabriquée en plastique, ce qui est un cran en dessous des autres tablettes de cette liste. A l'intérieur, on trouve un processeur Snapdragon 680 et une carte graphique Adreno 610. Elle n'est disponible que dans une version qui dispose de 8Go de RAM et de 128Go de stockage, qui peut être augmentée avec une carte microSD. Elle peut aussi être équipée d'une carte SIM pour la connectivité 4G. En ce qui concerne les caméras, on a une caméra arrière de 8 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30fps et une caméra frontale de 5 mégapixels. La batterie de cette tablette est de 7000 mAh, ce qui veut dire entre 8 et 10 heures de temps d'écran. Les extras comprennent un système de 4 parleurs stéréo et la tablette est livrée avec la dernière version d'Android, à savoir Android 12 préinstallée. La Chewy iPad Max est un peu à la traîne par rapport aux autres tablettes de cette liste en termes de qualité de fabrication et d'autonomie. Mais en contrepartie, elle dispose d'un bon écran et de performance parmi les meilleurs que vous trouverez dans sa gamme de prix. Si ce qui vous intéresse le plus dans une tablette est de pouvoir jouer à des jeux ou regarder du contenu sur des plateformes comme Netflix ou HBO en qualité Full HD, cette tablette est l'une des meilleures options que vous pourrez trouver à moins de 300€. Si tu l'as bien aimé, tu peux la retrouver dans le lien dans la description ou tu peux également trouver toutes les autres tablettes que j'ai mentionné dans cette vidéo. Et si ton budget est un peu plus élevé et que tu veux une tablette légèrement meilleure, tu peux cliquer sur la vidéo à gauche pour voir une autre liste que j'ai faite sur les meilleures tablettes de milieu de gamme. Sur ce, à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501